Je suis responsable d'exploitation dans une entreprise qui fait du recyclage des déchets industriels et rachat ferraille et métaux. Le recyclage, la revalorisation, c'est un secteur d'avenir. On nous demande de plus en plus de trier des matières et on recherche aussi de plus en plus de filières pour traiter toutes ces matières. Je m'occupe de l'exploitation, c'est surtout la coordination entre l'exploitation et tout ce qui est planning, l'administration. Il faut tout surveiller, que ce soit les agents de tri ou les chauffeurs, il faut être derrière, du matin au soir. Je gère tout de A à Z, je suis autonome et la direction passe une fois par mois, en fin de mois, pour faire les stocks de toute matière. Que ce soit les métaux ou les déchets ou le bois ou le carton, le plastique, savoir ce qu'il reste à évacuer pour le mois d'après. Les compétences principales du métier, c'est d'être à l'écoute de tous niveaux, c'est-à-dire que ce soit les agents de tri ou les chauffeurs ou les commerciaux, l'accueil ou les hôtesses d'accueil. Il faut être polyvalent, c'est-à-dire que quand un collègue n'est pas là à l'accueil, il faut savoir la remplacer. Les métaux, si tout le monde est occupé, il faut savoir réceptionner les métaux auprès des professionnels ou particuliers. Aussi gérer les soucis comme les relances, on va dire aussi la partie administrative plus la relance client. Il faut une bonne résistance au stress car c'est un métier quand même, on est assez sujet aux contraintes et aux pannes des engins. Il faut savoir jongler, avoir des idées, il faut être créatif en fait, parce qu'on met en place des contenants qui sont différents. Le responsable d'exploitation, lui, il gère aussi le planning, donc un planning pareil, il faut être créatif parce que si le camion fait 500 km par jour, alors qu'en repensant à un planning, il n'en ferait que 100, c'est ça qu'il faut faire. Mylène gère aussi la vente des ferrailles et métaux. On est un métier où les prix des métaux sont indexés avec la bourse, donc totalement indépendant de notre volonté. Donc du jour au lendemain, le prix du cuivre, du laiton, de l'aluminium, du zinc, du plomb, des batteries, tout ça peut changer. Donc elle doit rester attentive à ce qui se dit dans le métier. On est un petit monde, donc les gens parlent entre eux, etc. Ils savent, on peut anticiper une montée, une baisse de ce qu'on vend, donc de la ferraille, des métaux, etc. Donc il faut rester toujours informé. Je suis responsable de la sécurité du personnel et puis également des gens d'extérieur. On essaye tous les six mois de faire l'exercice d'évacuation du site en cas d'incendie. On a un problème. Démarrer, je veux voir à l'heure, on peut. Tout le monde démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceci était un exercice d'évacuation. Merci tous pour votre participation. Donc après la troisième, j'ai fait un BEP de vente action marchande. Ensuite, suivi d'un bac pro commerce. Puis un BTS action commercial en contrat de qualification. Après le poste d'assistance de direction, on m'a proposé le poste de responsable d'exploitation. J'aime bien organiser, coordonner le personnel et puis être aussi un peu psychologue. J'aime mon métier aussi parce qu'on est une petite équipe, on est une dizaine. Et c'est très convivial, on va dire même familial. J'ai une très grande confiance envers eux et eux envers moi.